... Lentement, la guerre au terrorisme est en train de porter ses fruits. Les terrains d'action privilégiés des groupes terroristes se réduisent comme peau de chagrin et les réseaux de kamikazes fanatisés livrent leurs secrets. On y découvre des cellules motivées par une haine telle qu'elles seraient prêtes à sacrifier des milliers de vies innocentes pour faire avancer leur cause. Des complots se trament, des cellules dormantes sont implantées un peu partout dans le monde, obligeant les États à rivaliser d'imagination pour déjouer ces réglaces. L'une des solutions proposées semble susciter autant d'inquiétudes que le terrorisme lui-même. Elle se résume à une question. Quel pourcentage de notre liberté sommes-nous prêts à sacrifier pour demeurer libres ? Vous êtes à l'écoute de l'émission « Il est écrit ». Je suis José Élisée et je vous propose la solution à vos besoins les plus profonds, le Christ vivant. Notre sujet d'aujourd'hui, « Sécurité maximum ». Comment combattre le terrorisme international ? Comment protéger nos sociétés des fanatiques suicidaires ? À cette question que tout le monde se pose, chacun y va de sa solution. L'une des plus prisées est la carte nationale d'identité obligatoire. Elle est présentée comme le moyen par excellence pour traquer les terroristes potentiels. Si certains pays d'Europe, comme la Suisse ou la France, ne semblent pas être particulièrement inquiétés par cette perspective, d'autres pays, tels que l'Angleterre et surtout les États-Unis, y voient un risque de dérapage inquiétant. Pourtant, petit à petit, l'idée fait son chemin et la tendance s'est accentuée depuis les événements du 11 septembre. En Angleterre, le Premier ministre, Tony Blair, et le secrétaire du Home Office, David Blunkett, ont rapidement mis en place une législation en faveur de la carte d'identité obligatoire. Un sondage fait à la hâte a révélé que 85 % des Britanniques soutenaient cette idée. Aux États-Unis, un sondage mené par le réseau d'information de la chaîne ABC, peu après le 11 septembre, a donné les mêmes résultats. En Australie, les autorités ont commencé à tester une carte à puce déjà en vigueur en Malaisie. Le Danemark, les Philippines, le Canada et les Pays-Bas envisagent également de l'introduire dans leur législation. Quel est votre sentiment par rapport à une carte nationale d'identité obligatoire ? Que l'on soit pour ou contre, des interrogations demeurent. Comment sera-t-elle mise en vigueur ? Combien va-t-elle coûter ? Quelles informations devraient-elles contenir ? La liberté individuelle s'est toujours sentie menacée par toute tentative de contrôle, qu'elle porte ou non d'une bonne intention. Mais surtout, qu'en dit la Bible ? Dans son 49e chapitre, le prophète Esaïe emploie une image très forte pour exprimer l'intensité de l'amour de Dieu pour son peuple, une intensité à la limite de l'envahissement. Esaïe, chapitre 49, versets 15 et 16. Esaïe, chapitre 49, versets 15 et 16. Une femme oublie-t-elle l'enfant qu'elle allaite ? N'a-t-elle pas pitié du fruit de ses entrailles ? Quand elle l'oublierait, moi je ne t'oublierai point. Voici, je t'ai gravé sur mes mains. Le Dieu Tout-Puissant déclare qu'il a gravé notre identité dans la paume de ses mains. Aucun risque que nous glissions entre les mailles du filet. Jésus, dans le Nouveau Testament, reprend la même idée dans l'évangile de Matthieu, au chapitre 10, versets 29 à 31. Matthieu, chapitre 10, versets 29 à 31. « Ne vantons pas deux passereaux pour un sou, cependant il n'en tombe pas un à terre sans la volonté de votre Père. Et même les cheveux de votre tête sont tous comptés. Ne craignez donc point, vous valez plus que beaucoup de passereaux. » Dieu nous connaît de manière intime, dit Jésus. Il nous considère comme la prunelle de ses yeux. La Bible établit un lien étroit entre l'omniscience de Dieu et notre identité individuelle. Certaines personnes sont mal à l'aise lorsqu'elles réalisent que Dieu sait toutes choses. Elles n'ont aucun désir d'être constamment épiées par « Big Father ». En considérant le cours de votre vie, qu'aimeriez-vous voir écrit dans les paumes des mains de Dieu ? Les autorités affirment que la Carte nationale d'identité obligatoire est l'unique moyen pour lutter contre le terrorisme. Ceux qui sont opposés à cette idée y voient une intrusion inacceptable dans la vie privée des citoyens. Écoutez la réaction d'une femme interrogée lors d'une enquête menée par la chaîne ABC. « Toute cette affaire ressemble étrangement à un remake d'un mauvais film de la Deuxième Guerre mondiale. Pourquoi est-ce que je me sens comme cantonné derrière des fils barbelés ? Si la carte d'identité devient obligatoire et que je la refuse, vont-ils m'interdire de voyager ? » Un autre sondé a défendu une position opposée. « Chaque Américain doit en avoir une. La seule chose que nous risquons de perdre, c'est un tout petit espace dans notre portefeuille. » Tandis que certaines personnes expriment leur crainte que le gouvernement ne profite de la situation pour collecter un maximum d'informations sur les citoyens, d'autres sont parfaitement à l'aise. « Je n'ai rien à cacher. Pourquoi avez-vous peur du gouvernement ? Ils vont savoir à quelle heure vous vous couchez. Et alors ? Ma sécurité chez moi et au travail est plus importante que de m'inquiéter de ce que les gens du FBI connaissent de ma vie ou de celle de mes enfants. » Cette dernière intervention nous amène au cœur du problème. Le souci principal, c'est la sécurité. « Qu'est-ce qui est plus dangereux ? Permettre au gouvernement d'en connaître plus à mon sujet ou me sentir en parfaite sécurité ? » Par ricochet, le terrorisme conduit bien des gens à considérer la carte d'identité comme un moindre mal. De ce point de vue, la carte nationale d'identité semble être une parade viable. Mais si vous êtes à la recherche de la véritable sécurité, dans un monde de plus en plus troublé, une carte d'identité est loin d'être la panacée. Savez-vous que le Dieu du ciel a investi énormément pour nous fournir une carte d'identité individuelle infalsifiable ? L'apôtre Paul l'illustre de manière remarquable dans son Épitre aux Éphésiens, chapitre 2 et le verset 13. Éphésiens, chapitre 2 et le verset 13. « Mais maintenant en Jésus-Christ, vous qui étiez jadis éloignés, vous avez été rapprochés par le sang de Jésus-Christ. » C'est le résumé de l'Évangile. Des êtres humains, coupés de Dieu, isolés par la peur et l'insécurité, ont été rapprochés de Dieu et ce, par le sang de Christ. En d'autres mots, lorsque nous acceptons le sacrifice de Jésus sur la croix, nous sommes en Christ, d'une manière toute particulière. J'aime la manière dont la version de la Bible en français courant rend le texte d'Éphésiens, chapitre 1, verset 6. Éphésiens, chapitre 1, verset 6. Lorsque nous acceptons le Christ par la foi, Dieu nous voit à travers la personne de son Fils bien-aimé et nous considère comme parfaits grâce à la perfection de Jésus. N'est-ce pas là la source la plus extraordinaire de sécurité ? Et Dieu reconnaît notre identité en Jésus-Christ. Dans Éphésiens 2, verset 6, parlant de notre résurrection en Christ, Paul affirme que le Père, lisons ensemble le texte, Éphésiens, chapitre 2, verset 6. « Le Père nous a fait asseoir ensemble dans les lieux célestes en Jésus-Christ. » En Christ, nous avons une place spéciale qui nous est réservée au ciel. Or, le Christ étant assis à la droite du Père, cela signifie qu'en Christ, nous sommes également assis par la foi à la droite du Père. C'est la source de la sécurité qui ne risque pas de pâlir à la lumière menaçante de l'actualité. Les informations qui figurent sur la carte nationale d'identité définissent la nature de l'identité qu'elle nous octroie. Qui est emballé à l'idée d'être identifié par un numéro ? Une photo est plus personnelle, mais à en juger par les photos qui figurent sur nos passeports, nous sommes loin d'être mis en valeur par celle-ci. Certaines sociétés proposent à la place d'une simple photo une carte d'identité digitale contenant des données pouvant être transférées sur des ordinateurs et remises à jour en permanence. D'autres encore proposent des cartes qui utiliseraient notre ADN pour nous identifier formellement. Un cheveu, une goutte de sang pourraient suffire pour fournir une empreinte ADN incontestable. Celui qui compte chaque cheveu de notre tête et qui a versé son sang pour nous serait certainement le mieux placé pour définir notre identité. Voici certaines données de notre identité. Première définition, voyez quel amour le Père nous a témoigné pour que nous soyons appelés enfants de Dieu. 1 Jean, chapitre 3, verset 1 Nous portons ce trésor dans des vases de terre. 2 Corinthiens 4, verset 7 Vous êtes des élus de Dieu. Colossiens 3, verset 12 Votre corps est le temple du Saint-Esprit. 1 Corinthiens 6, verset 19 Vous êtes manifestement une lettre de Christ écrite non sur des tables de pierre. 2 Corinthiens 3, verset 3 Mieux qu'un numéro, mieux qu'une photo de passeport, c'est une identité fondée sur celle du bien-aimé Fils de Dieu qui nous est octroyé par la foi. L'une des grandes inquiétudes soulevées par la carte d'identité nationale concerne l'usage qui en serait fait. Certes, nous voulons tous que les terroristes soient identifiés et traqués. Mais à quel prix ? Pendant la Seconde Guerre mondiale, le Congrès américain a autorisé le recensement des Américains d'origine japonaise à seule fin de les placer dans des camps de détention. Au même moment, en Angleterre, une carte nationale d'identité destinée à identifier les étrangers a été mise en service. La population était contrainte de la voir en permanence sur elle et de la présenter à toute réquisition de la police ou de l'armée. C'était probablement une excellente idée à l'époque où l'on pouvait croiser un espion nazi dans chaque rue de Londres. Or, en 1952, soit sept ans après la guerre, la police continuait de vérifier les identités des personnes. Le prix à payer finit par sembler trop élevé aux Anglais et la Côte nationale d'identité fut abandonnée. Un fichier central de renseignement sur chaque citoyen suscite à juste titre des inquiétudes. Des études récentes ont révélé que les services secrets d'Hitler utilisaient les cartes perforées, lointains ancêtres des ordinateurs modernes, pour accroître leur capacité à sélectionner les gens destinés aux camps de concentration. À quelle fin Dieu, l'omniscient, utilise-t-il les informations contenues dans les paumes de ses mains ? Paul nous apporte la réponse dans sa seconde lettre aux Corinthiens, au chapitre 1er, à partir du verset 21. De Corinthiens, chapitre 1er, à partir du verset 21. « Et celui qui nous a fermis avec vous en Christ et qui nous a ouin, c'est Dieu, lequel nous a aussi marqués d'un seau et a mis dans nos cœurs les arts de l'Esprit. » Dieu nous marque de son seau. Il met son esprit dans nos cœurs. C'est l'Esprit qui nous donne l'assurance que nous sommes acceptés en son Fils bien-aimé. Dieu nous donne par son seau l'assurance que notre place à la droite du Père est réservée dans le ciel. Ce seau est considéré par Dieu comme un dépôt de garantie sur ce qu'il nous a promis. En d'autres termes, s'il est difficile dans un monde de terreur de s'imaginer le royaume de paix que Dieu nous promet, Dieu nous en donne un avant-goût grâce à son esprit de paix, de joie et d'amour. Voilà le sceau de Dieu, sa carte d'identité. C'est la raison d'être de cette carte d'identité que Dieu détient à notre sujet, en Jésus. Il ne dédia pas nous contrôler, ni vérifier nos allées et venues. Sa carte d'identité nous accorde les arts de glorieuses choses qu'il a préparées à notre intention. Si l'intention des gouvernements est de traquer le terrorisme grâce à la carte nationale d'identité, la tentation est grande d'utiliser les informations qui y sont contenues pour traquer ceux que l'État classe parfois à tort dans la catégorie des indésirables ou des dangereux. Tout récemment, la Grèce envisageait une carte d'identité sur laquelle figurerait l'appartenance religieuse de la personne. Le Parlement européen s'est opposé au projet, mais le patriarche de l'Église orthodoxe grecque en a été offusqué, déclarant que ceux qui ne voulaient pas que la religion figure sur la carte, et je cite, « Nous attaquent comme des chiens enragés et déchirent nos chers ». Chez nos voisins du Sud, le sondage de la chaîne ABC, mentionné précédemment, demandait aux Américains de préciser les informations qui devraient figurer sur une carte nationale d'identité. Croyez-le ou non, 67 % des sondés ont souhaité que la religion y soit incluse. Je crois que nous devrions considérer avec sérieux les tenants et aboutissants de cette formidable montée de l'opinion publique dans le monde entier en faveur d'une carte d'identité nationale. N'oublions pas que la Bible nous parle d'une figure charismatique qui va s'élever, à la fin des temps, dans l'intention d'unir toutes les races, les nations, les religions et les cultures. Dans un monde où les hors la loi pullulent, cela semble être une bénédiction. « Mais la Bible ne le considère pas de cet œil, car elle désire cette puissance sous le nom de la bête. Et toute la terre était dans l'admiration derrière la bête, nous dit l'Apocalypse. » Remarquez de quelle manière cette bête va tenter de contrôler les nations. Apocalypse, chapitre 13, versets 16 et 17. Apocalypse, chapitre 13, versets 16 et 17. Cette déclaration de l'Apocalypse devrait faire réfléchir ceux qui prônent l'établissement d'une carte d'identité obligatoire. La marque de la bête décrite dans l'Apocalypse est universelle. Elle concerne tous, pauvres et riches, petits et grands. Elle se caractérise par une marque apposée sur la main et sur le front. Les avancées technologiques actuelles nous donnent une idée assez claire de la manière dont cette marque obligatoire pourrait être apposée. Sans elle, point de liberté, ni même celle d'acheter ou de vendre. L'objectif final de cette marque est de forcer chacun à adorer la bête, car elle sera considérée comme le dernier rempart contre le chaos et la terreur. Et pourtant, selon l'Apocalypse, cette bête est l'incarnation du diable lui-même. Mes amis, je crois qu'il existe une meilleure source de sécurité et d'identité. Elle nous vient de celui qui compte les cheveux de notre tête, celui qui a écrit nos noms dans les paumes de ses mains. C'est un ombre de tes ailes qu'est le vrai repos. La plus de douleurs cruelles, la plus d'emboisse mortelle, la plus d'écrasants fardeaux, c'est le vrai repos. La plus d'emboisse mortelle, la plus d'emboisse mortelle, c'est le vrai repos. Vrai repos, paix parfaite et bonne heure sous les ailes du Seigneur. Vrai repos, paix parfaite et bonne heure sous les ailes du Seigneur. C'est un ombre de tes ailes qu'on trouve la paix. Les oiseaux dans leur nid frêle sous les plumes maternelles ne s'épouvantent jamais, ils dorment en paix. Ne s'épouvantent jamais, ils dorment en paix. Vrai repos, paix parfaite et bonne heure sous les ailes du Seigneur. Vrai repos, paix parfaite et bonne heure sous les ailes du Seigneur. C'est un ombre de tes ailes qu'est le vrai bonheur. Toutes choses sont nouvelles et c'est la vie éternelle. Que d'être près de ton cœur, c'est le vrai bonheur. Que d'être près de ton cœur, c'est le vrai bonheur. Vrai repos, paix parfaite et bonne heure sous les ailes du Seigneur. Vrai repos, paix parfaite et bonne heure sous les ailes du Seigneur. Père Céleste, nous venons chercher auprès de toi la paix, la sécurité et notre identité. Merci de nous marquer de ton sceau d'amour et de faire de chacun de nous ton enfant. Merci de nous donner un avant-goût des bonnes choses à venir. Nous nous plaçons entre tes mains et nous te remettons les rênes de notre vie. Au nom de Jésus. Amen. Sous-titrage MFP. Bonjour, Josée. Bonjour, Jean-Guy. J'ai encore apprécié beaucoup l'émission d'aujourd'hui. Et c'est vrai, c'est difficile d'avoir une espèce de vie privée aujourd'hui avec cet outil qu'on appelle l'Internet. Mais je sais aussi qu'elle peut servir à des fins extraordinaires. Nous avons un site maintenant depuis quelques mois. Et est-ce que tu pourrais nous parler un petit peu de celui qui a construit ce site-là? Oui, il s'agit d'un ami commun, Claude Lemay. C'est un passionné d'informatique. Et il s'est mis de manière tout à fait bénévole à notre service pour produire le site ilestécrit.tv. C'est un passionné. Il passe des heures et des heures chaque semaine là-dessus. D'ailleurs, je voudrais profiter de l'occasion pour lui dire merci à lui ainsi qu'à son épouse. Parce que c'est du temps qu'il prend également à la famille. Et nous sommes vraiment reconnaissants d'avoir ce site absolument extraordinaire. Maintenant, José, pourrais-tu nous dire quelles sortes de demandes que nous avons concernant le site Internet? Effectivement, depuis que nous avons le site Internet, il semblerait que nous franchissons plus facilement les frontières. Nous recevons du courrier de l'Afrique du Nord, des pays musulmans. Nous recevons de l'Afrique noire. Nous recevons également de l'Australie, de l'Europe, etc. Et du reste du Canada et des États-Unis. C'est absolument formidable. Et si quelqu'un, par exemple, n'a pas pu voir l'émission le dimanche matin, il suffit qu'il aille sur le site. Il pourra, à n'importe quel moment du jour et de la nuit, voir l'émission de la semaine. Alors, il a accès aussi à l'offre du jour? Il a accès à l'offre du jour. Il peut le commander. Nous n'offrons le service de l'offre du jour que pour le Québec et le Canada. Mais non pas pour les autres pays, parce que cela est extrêmement coûteux. Je crois aussi qu'il y a quelque chose qui revient souvent, Josée, concernant les prières. Pourrais-tu nous en parler? Oui. Certainement, le type de demande que nous recevons le plus souvent, ce sont des demandes de prières. Elles sont de différentes natures et elles expriment vraiment ce besoin spirituel des uns et des autres. Et comme tu le sais, chaque mercredi matin, nous nous retrouvons ensemble et nous prions en tant qu'équipe. Il est écrit pour tous ceux qui nous écrivent pendant la semaine. Et à ce propos, je voudrais vous dire que lorsque Dieu répond à votre prière d'une manière ou d'une autre, partagez-le avec nous, car cela nous donne également l'occasion de nous réjouir avec vous de la réponse de Dieu à vos prières. Il y a aussi les études de Bible, Josée. Les études de Bible. Alors là, pour ceux qui veulent rester incognito, qui n'ont pas le désir qu'on les dérange d'une manière ou d'une autre, s'ils vont sur le site et qu'ils cliquent sur « Études bibliques », ils vont découvrir une série d'études de la Bible, découvertes absolument extraordinaires, en 26 leçons, et ils peuvent le faire uniquement par Internet. Rappelle-nous le titre, comment est-ce qu'on peut l'atteindre? Alors, ilestécrit.tv, tout simplement, et vous allez sur « Études bibliques », et vous verrez, il y a également pas mal d'autres possibilités. Merci, Josée. C'était un plaisir, et maintenant, le moment est venu de laisser la place à Rémi pour l'offre du jour. Eh bien, aujourd'hui, notre offre du jour est une offre double, puisque nous proposons à nos téléspectateurs un petit livre gratuit, intitulé « Vers Jésus », ainsi qu'un très bel ouvrage, série d'études bibliques, pour seulement 20 dollars. Laissez-moi vous les présenter rapidement. Comme notre sécurité, dont parlait Josée aujourd'hui, se trouve en Jésus-Christ, eh bien, notre première offre, le petit livre « Vers Jésus », vous permettra de rentrer dans une relation plus étroite, plus intime, plus personnelle avec le Christ. Excellent petit ouvrage que je vous recommande. Il est gratuit, n'hésitez pas à nous le demander. Notre seconde offre est le livre « À l'écoute de la Bible ». C'est une très belle série d'études bibliques approfondies pour tous ceux qui ont envie d'en savoir davantage sur ce qu'est véritablement le message de la Bible et comment il peut nous permettre aujourd'hui de tenir bon dans un monde qui est tellement séduisant et qui peut nous entraîner dans ses pièges. Alors, demandez « À l'écoute de la Bible » pour seulement 20 dollars ou « Vers Jésus », absolument gratuit, aux coordonnées qui vont vous être rappelées maintenant. Pour demander l'offre du jour, composez maintenant le 514-729-3515 pour la région de Montréal ou utilisez notre ligne sans frais, un 866-729-3515 si vous êtes de l'extérieur de Montréal. Il est possible que toutes nos lignes soient occupées au moment de votre appel. Dans ce cas, composez à nouveau. Mentionnez clairement le titre de l'offre demandée et parlez lentement afin que nous puissions bien noter vos noms, adresses et numéros de téléphone. Je vous rappelle que vous pouvez vous procurer pour une somme modique les DVD, cassettes vidéo et audio de nos émissions. Vous pouvez aussi nous écrire à l'adresse qui apparaît sur votre écran. Il est écrit, case postale 99, succursale Rosemont, Montréal, Québec, H1X 3B6 Nous vous invitons également à consulter notre site Web au www.ilestécrit.tv Chers amis, il est temps de nous quitter maintenant. Je vous donne rendez-vous à la semaine prochaine. D'ici là, souvenez-vous, il est écrit, l'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Sous-titrage ST' 501 C'est parti ! C'est parti !